Bonjour, je suis Sébastien Molina, le directeur du Café Théâtre Dignes Spectacles Le Grenier à Paris dans le 17ème. Quand on a appris qu'on ne pourrait pas réouvrir, ce qu'on a ressenti c'est déjà beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. C'est une période que nous vivons depuis maintenant le 14 mars dernier, donc ça va faire presque un an qu'on est quasiment à l'arrêt. Et tous les artistes qui passent ici, les humoristes, les magiciens, tout le monde est vraiment démuni de cette situation. Quand on vous dit qu'au point de vue sanitaire, laisser des lieux ouverts comme le vôtre, ça représente un risque, qu'est-ce que vous répondez ? Je suis en colère de savoir qu'on a mis en place des normes de sécurité, on a mis des plexiglas dans la salle, on a mis du gel hydroalcoolique, on a respecté des distanciations sociales. Donc je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux. Les gens ont une sensation de prise d'otage, limite de dictature. On s'est acharné sur le milieu de la culture bien sûr, on considère que la culture est non essentielle, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'imagine que pour vous, comme pour beaucoup d'autres domaines financièrement parlant, ça devient très compliqué comme situation. Oui, alors c'est vrai qu'économiquement, il va falloir que les choses bougent vraiment parce qu'on a effectivement les 10 000 euros d'aide comme toutes les entreprises par mois. Mais ça ne suffira pas à passer le cap. Le problème, ce n'est pas de passer le cap jusqu'au mois de février, c'est de passer le cap jusqu'à la rentrée 2021. On nous a mis dans cette situation économique. Il faut absolument maintenant que le gouvernement nous en sorte. Est-ce que vous avez encore des artistes, Sébastien, qui continuent à vous contacter, à conserver ce lien avec vous ? Peut-être aussi pour être éclairé au sein de cette crise ? Non, non, mais bien sûr que je suis contacté tous les jours. J'ai des artistes qui m'appellent pour savoir quand est-ce qu'on va redémarrer, quand est-ce qu'on va rejouer. Est-ce que moi, en tant que directeur de salles, j'ai des informations qu'eux n'auraient pas sur les réouvertures ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se divertir, de sortir, de retourner dans les salles de spectacle, de voir les artistes sur scène. Et puis, il faut que le spectacle vivant reste vivant. Il faut que les gens viennent voir les artistes sur scène, c'est très important. Écoutez, moi, quand j'entends des directeurs de grosses salles de spectacle, je ne donnerai pas de nom, mais qui disent aux journalistes, on va faire le doron. On va attendre des acteurs très connus qui vous disent « Vous savez, nous, les artistes, on nous dit d'arrêter de jouer, on arrête de jouer ». Mais attendez, ces gens sont déconnectés de la réalité. J'aimerais bien que Roselyne Bachelot vienne voir cette petite salle Le Grenier à Paris. Parce que c'est facile d'aller dans les opéras, d'aller dans les grandes salles. Mais qu'elles viennent nous rencontrer, qu'elles viennent... Moi, je suis prêt à faire une réunion avec mes artistes, tous ces gens qui passent de cabaret en cabaret pour gagner leur vie. Ça, c'est un autre monde. Et ce n'est peut-être pas le monde de Madame Bachelot. On va se battre jusqu'au bout pour que le spectacle vivant reste vivant.